Bonjour à tous et bienvenue sur Visibilize dans le nouveau flash, la chronique Entrepreneurs Bonnes Pratiques Réseaux. Alors, tous les mois maintenant, on va se retrouver dans cette chronique où je vous parlerai des bonnes et des mauvaises pratiques réseaux, que ce soit sur le net ou offline, c'est-à-dire dans les événements, les réseaux physiques. Alors, pour commencer, je vous dirais que ça fait maintenant 7 ans que je fédère des entrepreneurs de tout secteur, que ce soit par le biais des cafés d'Anthony, que ce soit les apéros du web ou encore les webmissions Visibilize. Je dirais que mailler les réseaux et développer son business, c'est bien entendu le but de ces rencontres, mais c'est aussi d'échanger sur les bonnes pratiques réseaux, donc que ce soit numérique ou physique. Et à ce propos, il y a certaines pratiques que je vais vous énumérer, que l'on peut constater et qui sortent du cadre et qui sont plutôt à éviter. Alors, un exemple, envoyez une information très commerciale ou une autopromo par mail en laissant volontairement les adresses mail visibles. Alors, en effet, ce sont peut-être des personnes que vous avez rencontrées lors d'un meeting ou d'un after work, ok, mais posez-vous la question, est-ce que c'est bien une démarche réseau ? Moi, je vous dirais non, ça n'a pas de sens. C'est vraiment très, très intrusif, justement, de cette manière. Donc, ce qu'il faut plutôt, c'est d'insérer, par exemple, vos adresses en CCI, en caché, et que vous soyez dans une démarche proactive avec un véritable échange et une personnalisation. Informez, par exemple, de vos événements, communiquez sur un de vos services de façon intelligente. Ce sera beaucoup plus productif. Sur les réseaux sociaux, donc les réseaux numériques, communiquez sur de l'information utile. Donnez, par exemple, des astuces, des tips sur un sujet. Vos lecteurs et les personnes du réseau auront plus d'intérêt. Vous serez petit à petit identifié comme un spécialiste de votre secteur et donc beaucoup plus plébiscité. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le mot barbare de la curation. C'est trier et partager de l'information en corrélation avec un sujet. Donc, donnez de l'information utile, donnez vraiment du grain à moudre pour vos lecteurs. La super promo, blablabla, envoyée à tout le monde, sans réflexion à minima sur la cible. Ça non plus, plus jamais, c'est vraiment, vraiment à proscrire. Votre irréputation en dépend aussi. Comme le fait aussi d'envoyer un MP, un message privé sur Twitter à un nouvel abonné qui vous suit. Via un outil, par exemple, un outil informatique, dont je ne citerai pas le nom, avec la mention via. Vous verrez que je ne suis pas du tout pour le 100% automatisation, loin de là. Là, je dirais non et encore non. Donc, aucune personnalisation. On ne risque pas de vous suivre non plus en retour si vous agissez de la sorte. Donc voilà, minimum de personnalisation, même si c'est un petit peu plus chronophage et si ça prend un petit peu plus de temps. Voilà pour ce premier flash pour les bonnes et les mauvaises pratiques réseau. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, survisibilise Startup Talk, Project Talk et l'entrepreneur du mois. Et je vous dis à bientôt et très bonne journée. Salut.